Ça fait trop longtemps. Qu'est-ce qui peut bien se passer ? Arish, je sais très bien que pour pouvoir sauver tous les membres de sa famille, Pooja est venu avec plusieurs personnes ici. Vous venez là où j'ai grandi pour la première fois. Laissez-moi la chance de vous accueillir comme il faut. Combien de temps comptez-vous rester cachés à nous regarder ? Sortez de votre cachette et on fera les présentations. Soyez tous rassurés, vous n'êtes pas mes ennemis. Ce que je veux... Ce que je veux, c'est le cœur qui bat dans la poitrine de la reine. Et une fois que Naren sera parmi nous également, je n'aurai plus rien à reprocher à personne. Je pense qu'on n'a plus le choix maintenant. On doit sortir de notre cachette. Arish. Assez. Dites à Naren de ne plus jouer à ce petit jeu avec moi maintenant. Tite-bille de nous rejoindre ici. Bella, où est ma famille ? Vous voyez cette voiture ? C'est votre famille là-dedans. Ils se portent tous très bien. Une fois que Naren sera enfin arrivée, vous pourrez tous rentrer chez vous. Mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Maman ? Ouja ? Tjaran ? Tjaran, pourquoi je suis enfermé ici ? Où est donc passé tout le monde ? Eh bien, ils sont sortis, monsieur. Et j'ai reçu l'ordre de... ne surtout pas vous laisser sortir de cette pièce. Quoi ? Pardon, monsieur. Mais je ne peux rien y faire. Tjaran. Pour quelle raison aurait-il pu me garder enfermé ? Écoute, Bella. Laisse-les s'en aller. Tu as déjà tout. Tout ce que tu voulais, Bella. Absolument tout ce que tu aurais pu vouloir. J'ai tout ce que je désirais. À vrai dire, j'ai exactement tout ce que je désirais. Regardez. Naren est justement en train de venir vers moi en ce moment. Relâchez-les. Qu'ils retrouvent leur famille. Allez. Arish ! Arish, regarde ! Vous allez me le payer pour m'avoir autant d'essus. Pourquoi essayer de jouer au plus malin ? Nos vies sont en danger. Raoul ! Raoul ! Papa ? Asha ! Raoul ! Lorsqu'une femme est trahie, Pooja. Elle n'a pas d'autre choix que de prendre les choses en main, tu vois ? Et elle a recours à la violence. Est-ce que tu as ta réponse, maintenant ? Attachez-la ! Calme, voyons. Tu aimes avoir une longueur d'avance sur les autres, n'est-ce pas ? Tu vas voir ce que je vais te faire. Est-ce que vous avez une idée de qui sont ces femmes ? Est-ce que vous connaissez leur histoire ? Je vous présente, Sunita. Le lendemain de son mariage, son mari et sa belle-mère l'ont battu à cause de sa petite dot. Et jusqu'aujourd'hui, elle pleure la pauvre, car elle ne peut enfanter. Son mari était alcoolique et joueur. Elle a donné naissance à une fille. C'était naturel. Mais elle a été accusée pour ça. Son mari l'a jetée à la rue et il a épousé une autre jeune femme. Et celle-ci, oui, c'est elle, Mamta. Sa famille est venue en aide. À sa belle-famille, lorsqu'elle n'avait plus le moindre sou. Ils les ont beaucoup aidés. Mais lorsque la famille s'est retrouvée en difficulté à leur tour, vous savez ce que la belle-famille a fait ? Ils ont tenté de la brûler. Ils ont tenté de la brûler vivre un soir de fête. Les maris, le vermillon, les mariages, tout ce que nous avons fait ne nous a rien apporté. Sauf de la souffrance et de la peine. Rien d'autre que ça. Mais maintenant ! Le cœur de Pravin bat dans la poitrine de Naren. Il va falloir que je le fasse cesser de battre Pooja. Nous allons commencer une révolution à nous toutes, tu entends. Et si l'un d'entre vous essayait quoi que ce soit pour nous en empêcher, nous n'hésiterons pas à vous tirer une balle en pleine tête. Vous avez le choix. Vous m'ennez la reine sur le champ. Ou alors... Je vous préviens, je vais toutes vous trancher la gorge un par un. Bella ! Je te demanderai de les laisser tranquilles. Bella, écoute-moi une seconde. C'était mon idée de dire à Anouj de se faire passer pour Naren. Tu peux me garder aimée. Mais mon père, Arsa, Raoul et Sorbi, relâche-les. S'il te plaît, Bella, relâche-les. Non, il est trop tard pour changer d'avis. Préparez-vous à dire au revoir. À votre soeur adorée. Allez ! Non ! Non ! Qu'est-ce que tu fais ? Laisse-la ! Bella ! Laisse-la, Bella ! Vous vivez avec votre famille maternelle. Mais vous aviez un problème pour que moi j'y habite. Vous ne vouliez pas de moi, n'est-ce pas ? Je ne veux pas que cette femme mette les pieds ici. Si cette veuve emmène ses valises pour habiter dans notre manoir, alors Sorbi et moi nous partirons d'ici. Non, Bella. Pardonne-moi. Bella, je pensais juste... Assez ! Quoi ? Vous preniez un mal et plaisir à me mépriser ? Ça vous faisait plaisir de me voir pleurer ? Maintenant, c'est à mon tour de vous voir pleurer en me suppliant. Regarde bien ta famille pour une dernière fois. Crois-moi, tu ne les reverras plus de si tôt. Bella ! Bella, pardonne-moi. J'ai commis une erreur, Bella. Je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Vous entendez ça, mes sœurs ? Nous allons faire voir notre justice. Je t'en prie, sinon on va a refaire. J'ai commis une erreur, Bio-Chain. Je t'en prie, je t'en prie donc. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est parti. Et ce n'est que le commencement. Tant que Naren ne sera pas là devant mes yeux, je continuerai à vous tuer les uns après les autres. Emmenez-moi ce corps loin d'ici. Tu viens de commettre une grave erreur. Emmenez-la. Essayez d'y réfléchir plus sérieusement. La vie d'une personne serait-elle plus importante que vous tous ici ? Enfermez-les. Enfermez-les tous dans leurs cellules. Et vous là ? Je ne vous laisse pas plus d'une trentaine de minutes. Si dans trente minutes, Naren n'est pas là pour que je me venge. Vous perdrez un autre membre de la famille Via sous vos yeux. Bella, je t'en supplie, laisse-nous partir, je t'en prie. Tu me donnes Naren maintenant. Et je vous relâche tous tout de suite. Et si tu ne me donnes pas Naren, je vous tue tous un par un, comme je l'ai déjà dit. Allez. Est-ce que tu vas bien ? Laisse-moi. Et ce n'est que le commencement. Tout ce que je veux vraiment, c'est de me vencher de Prabin. Dans ce cas, pourquoi as-tu tué mon enfant ? Elle ne t'avait fait aucun mal, Bella. Tu n'as pas réfléchi à deux fois avant de prendre ton arme et tuer la fille de quelqu'un. Tu n'as pas pensé à ce que père pourrait ressentir en voyant ça ? Je n'ai pas besoin de compatir à la douleur des autres. Pourquoi je devrais ? Est-ce que quelqu'un était là pour essuyer les larmes de mon père ? Personne ne lui est venu en aide quand il en avait besoin. Ni ma belle-famille. Pourquoi je devrais réfléchir ? Je n'ai rien pu faire pour elle. Non. 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 Je ne vais pas la laisser s'en prendre à ma famille plus longtemps jamais de la vie. Écoute, Bella. Je ne sais pas quels sont les réseaux pour lesquels tu cherches à te venger de ton mari. Mais causer de nouvelles blessures aux autres, ça ne t'aidera jamais à faire guérir tes blessures à toi, Bella. Ça suffit avec vos grands discours, j'en ai assez. Archa, est-ce que tu vas bien ? Archa ? Archa, vous allez bien ? Tu es la fille de quelqu'un. C'est pour ça que j'ai hésité à te tuer. Jorad ! Jorad ! Jorad ! Jorad ! Jorad ! Charan, ouvre-moi cette porte ! Donne-moi au moins mon téléphone ! Charan, tu vas entendre parler de moi ! Et pour cette fois-ci, c'est à lui que je vais trancher la gorge. C'est lui que je vais tuer. Si je ne vois pas Naren dans les 25 prochaines minutes, c'est toi que je vais tuer. Et je ne me raterai pas cette fois-ci. Cette fois-ci, je n'hésiterai pas une seule seconde. Non, Bella ! Je t'en prie, ne fais pas ça ! C'est le père de mon enfant ! Que gagnerais-tu à le tuer ? J'aurai enfin la paix ! Je vais te donner un petit conseil. Cet homme... ne se soucie pas de son frère. Il se moque de ton enfant. Et cet enfant sera beaucoup mieux sans affaire comme lui. Archa, ma fille. Archa ? Bella ! Tu ne peux pas toucher Naren ni aucun autre membre de ma famille ! Si tu te mets en travers de mon chemin... Qu'est-ce que tu fais, Bella ? Arrête ! Et si Pooja et les autres étaient en danger en ce moment ? Bella, leur a-t-elle fait du mal ? Est-ce que j'ai assisté à ce qui sc FR ? Il nous en va vous maintenant ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et je ne comprends toujours pas. Pourquoi es-tu aussi attaché à l'arène d'ailleurs ? Il n'est même pas ton fils biologique. Après tout, si lui arrive quelque chose, tu peux toujours adopter un autre fils. Oh, Nilou ! Bella ? Bella ? Bella, ma petite ? Tu n'es... Tu n'es pas venue me voir hier, hein ? Où étais-tu ? Bella ? Attention ! Qui êtes-vous ? Pooja ? Une amie de Bella. Une amie de Bella ? Pooja, mais... Mais vous... vous êtes blessée. Allez voir par là. Vous allez trouver une boîte avec des bandages et de la pommade aussi. Allez vous en chercher. Allez-y. Allez-y, vite. Ça me déçoit beaucoup, Nilou, tu sais. Ça me déçoit que tu ne l'aies jamais considéré comme ton neveu. Écoute, Nilima. Peut-être que tu ne t'inquiètes pas pour Naren. Mais pour Raoul, c'est lui le plus jeune fils de la famille Vias, tu sais. Et je l'aime autant que mon fils la reine, tu vois. Alors ne t'en fais pas. Je ne laisserai aucun mal lui arriver. Anouk. Du calme, mon enfant. Tout ira bien, vous verrez. Tout ira bien. Pooja, écoutez. Vous devez parler à votre amie Bella. Ça fait bien trop longtemps qu'elle passe ses journées à Montchevet. Qu'est-ce que sa belle famille va finir par penser d'elle. Quand je lui demande, elle me dit qu'elle rentrera chez elle quand son mari sera rentré. Et quand je lui demande de l'appeler, elle ne me laisse jamais lui parler. Je n'arrête pas d'essayer de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas négliger sa belle famille pour être avec son vieux père. Vous devez le lui faire comprendre. Ça veut dire que Bella n'a jamais dit la vérité à son père. Charan ! Manage ! Je vous ai dit que vous aurez affaire à moi, n'est-ce pas ? Alors, maintenant que je me suis libéré. Dis-moi pourquoi j'étais enfermé. Monsieur, je ne suis au courant de rien, je vous l'assure. Monsieur, vous devez me lâcher, s'il vous plaît. Ce n'est pas de ma faute, monsieur. Donne-moi ton téléphone. Donne-moi ton téléphone ! Tu vas appeler mon père. Oui, Charan. Papa, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu m'as fait enfermer, papa ? Naren, ce n'est rien. Tout va bien. Tout va très bien. Je te rencontrerai toi une fois que tu seras à la maison tuée. Naren, où est-ce que tu es ? Cette pauvre Bella a perdu la tête. Est-ce que tu savais qu'elle avait enlevé toute notre famille et qu'elle les retient en otage ? Elle menace de les tuer les uns après les autres. Lidima, qu'est-ce que tu fais ? Arrish, laisse-moi parler. Elle menace de tuer tout le monde. Oui, Naren. À vrai dire, elle a même presque tué Archa. J'aimerais beaucoup voir, Naren. À quel point on compte pour toi même si tu n'es pas de cette famille. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de lui dire ça ? Tu sais très bien comment est Naren. Il ne restera pas à la maison maintenant. Oui, et alors ? Quel mal à ça. Il devrait plutôt nous être reconnaissants pour tout ce qu'on a fait pour lui. Et tu sais, si on ne l'avait pas adopté à Riche, il aurait eu une vie complètement misérable contrairement à ce qu'on lui a offert. Nilou, je t'en prie. Je t'en prie, calme-toi. Ce n'est pas le moment de se disputer. Ça suffit, Ardic. Assez. Plus personne ne dira plus rien maintenant. Parce que ma décision est prise. J'ai décidé d'aller me rendre à Bella moi-même. Avec ça, c'est sûr qu'elle acceptera de lâcher notre famille. Ça ne sert à rien de faire ça. Cette pauvre imbécile en a uniquement après Naren. Et tant qu'il ne sera pas là, elle ne relâchera personne. Tu le sais très bien. Bella. Tu n'aurais jamais dû mêler ma famille à toute cette histoire sordide. Maintenant, seul de nous. Va survivre. Papa ? Allez, mange. J'ai pris le temps de faire les lentilles que tu préfères. Tu peux les goûter et me dire si c'est bon ? Papa, est-ce que tout va bien ? Je ne veux pas de ces lentilles. Bella, je me demande combien de gens ont maudit la femme que tu es. Surtout ta belle famille. La tante de Poudja. Mais aussi... Mais aussi ton mari, Pravin Bella. Jamais je n'aurais pu imaginer que ma fille, que ma petite fille allait se marier. Mais en ce faisant, elle porterait la honte à sa mère. Quand je t'ai fait partir... Tu étais trop jeune et trop naïve pour te marier, chérie. Je pensais juste que tu serais une bonne belle fille pour ta belle famille. Je pensais que tu prendrais aussi soin de ton mari et de ta belle famille. Mais je me suis trompé. Papa ! J'ai pensé que tu prendrais soin de ta belle famille, chérie. Mais je ne savais pas que ma petite fille se transformerait en meurtrière. Je ne le savais pas, ça. Qui est-ce ? Qui t'a raconté tout ça, papa ? C'est moi. J'aurais pu passer dessus si tu t'en étais pris qu'à moi. Tu n'aurais jamais dû t'approcher de ma famille et encore moins le faire du mal. Mais tu as tué ma tante Archa. C'est hors de question que je te laisse la vie sauve maintenant. Tu te sauveras si tu le peux, Bella. Alors tu as tenté de retourner mon père contre moi pour sauver ton mari ? Bella, je t'en prie, je te demande juste de m'écouter. Ton pauvre père est complètement anéanti par ton comportement, Bella. Alors réfléchis. Réfléchis à comment ton père pourrait se sentir si jamais il entend tout le monde te traiter de tous les noms. Je me moque de ce que les gens peuvent penser de moi. Aussi loin que ça concerne les gens de la société, elles étaient où toutes ces personnes ? Où était leur compassion ? Lorsque mes parents ont été humiliés ? Tout ça parce que nous n'avions pas assez de moyens pour assembler une meilleure dote. Elles étaient où toutes ces personnes ? Lorsque mon pauvre père a tenté de se donner la mort quand il n'avait plus d'argent. Tu vas me dire où étaient tous ces gens riches, Pouja ? Ils sont riches chez Ota, mais quand il faut aider les autres, ils sont absents. Maintenant c'est bien trop tard, Pouja. Je réclame justice pour le mauvais traitement de mes parents. Tu peux soit m'aider à obtenir ce que je désire, ou alors tu devras me tuer. Bella, moi aussi je suis une fille. Et peu importe jusqu'à quel âge nous pouvons vivre, nous ne pourrons jamais dire du mal de nos parents. Je vois la souffrance dans tes yeux, et je peux comprendre la douleur que tu ressens. Mais ta façon de voir et de faire les choses ne t'apportera pas la justice et la paix que tu recherches. Pourquoi les femmes doivent décider de ce qui est bien ou pas ? Je ne comprends pas. Vraiment toutes les femmes du monde, elles sont la femme de quelqu'un. Elles sont aussi des belles filles. Elles se retrouvent au milieu de ça. Et qui est le responsable si ça tourne mal ? Ce n'est personne d'autre que la belle famille. Puja considère une minute que tout ce que j'ai fait était mauvais. Mais qu'en est-il des actes de Pravin et de sa famille ? N'ont-ils pas besoin de payer pour ce qu'ils m'ont fait ? Papa. Les femmes observent souvent des jeunes pour ne pas se retrouver vingt-vingt jours. Même moi je l'ai fait, Papa. Lorsque je n'étais qu'une enfant. Je m'amusais à habiller mes poupées. Mais je ne pensais pas devenir une tueuse un jour, Papa. Mais Papa. À chaque fois que je me souviens que le cœur de Pravin bat dans la poitrine d'un autre homme en ce moment, j'ai ce sentiment de haine qui me dévore. C'est tellement puissant que ça en devient incontrôlable. Et je sens que je ne pourrais enfin avoir la paix. Que lorsque je lui aurais arraché le cœur, Papa. J'ai bien peur que Naren débarque ici. Évidemment que Naren doit venir ici. Sans lui, c'est impossible. On aurait pu trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai pas d'autre solution. Mon Dieu, c'est impossible. Personnellement il n'y a pas de problème. Vous savez, c'est impossible. C'est bon. Lorsque il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Personne ne s'approche. Naren, mais... Mais qu'est-ce que tu fais, Naren ? Non, papa. Bella a dépassé toutes les limites aujourd'hui. Elle a tué tant d'Archa. Hors de question qu'elle s'en sorte. Personne ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Naren, mais... Naren, est-ce que tu perds la tête ? Raoul, Sorbi et grand-père sont à l'intérieur. Naren, arrête ces bêtises, maintenant. Ça va aller, maman. Je ne peux pas la laisser nuire à ma famille. Papa, fais venir la police tout de suite. Le petit jeu de Bella sera bientôt terminé. Naren, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Naren, non ! Je t'en supplie, arrête-le ! Fais quelque chose ! Je veux aller voir mon fils ! Quoi qu'il arrive, ça m'est complètement égal ! Hardik ! Appelle la police tout de suite ! Moi, moi j'y vais ! Non, attends ! Oh mon Dieu ! Je viens aussi ! D'accord. Oh mon Dieu ! Il est déjà trop tard, Pooja ! Naren va devoir se soumettre devant moi s'il veut ! S'il veut pouvoir te sauver, toi ! Tous ceux qui essaieront de se mettre en travers de mon chemin, ils seront tout de suite éliminés. Avance ! Bella ! Bella, ma petite, qu'est-ce que tu fais ? Bella, ne laisse pas la haine de pousser à commettre l'irréparable. Autrement, je pourrais me considérer chanceux de... de ne rien voir, chérie. Bella, je suis d'accord que tout ce qui t'est arrivé n'était pas juste. Mais oeil pour oeil et dent pour dent, alors la moitié des gens se retrouvent aveugles. Je dis que je m'en manque complètement si le reste du monde est aveugle, Pooja ! Tout ce que je veux, moi, c'est que mes parents soient vengés et obtiennent justice ! Bella ! Bella ! Je ne veux pas obtenir justice, moi, Bella ! Je ne comprends pas toujours pourquoi tu as gâché ton mariage juste à cause de moi. Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu te venger maintenant, chérie ? Les comptes sont loin d'être réglés. C'est l'œil pour oeil, dent pour dent, comme tu l'as dit toi-même. Donc, me voilà, Bella. Tu te retrouveras piégée par ton propre petit jeu malsain. Tu vas lâcher mon père tout de suite ! Inutile de me mêler à toute cette histoire ! Arrête, laisse-le tranquille. Tu es très en colère en ce moment. Je t'en prie, laisse-le partir. Si tu fais du mal à ma famille, alors je le ferai souffrir lui aussi. Ton papa aussi va mourir aujourd'hui, Bella ! Il ne te reste pas beaucoup de temps. Si je ne vois pas toute ma famille remonter dans cette voiture dans au moins cinq minutes, je te préviens que tu auras à dire au revoir à ton père. Tu m'entends ? Mamta, viens ici ! Relâche-les tous tout de suite ! Relâche-les tous, allez ! Allez ! Écoute, Naren. Je les ai fait relâcher. Ils vont partir maintenant, relâche mon père ! Commence par laisser partir, Pooja. Je t'ai dit de laisser partir, ma femme ! Tu as fait tout un plan pour essayer de rendre justice à tes parents. Leur maison va partir en fumée en moins de temps que tu peux l'imaginer. Tu dois relâcher mon père maintenant, Naren. T'en soupris, Arrête ! Oh mon Dieu ! Arrêtez-le ! Calmez-vous ! Je t'en prie ! Nilo, non ! Ne vous en faites pas, ça va aller ! Tout va bien se passer, on est là ! On arrive ! Lannis, va relâcher tout le monde ! Papa ! Je vais m'occuper de sorbis, allez-y, vous ! Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi ? Réponds-moi ! Pourquoi tu mets la vie d'Anuj en danger ? Bella a quand même tué tous les membres de sa belle famille. Elle est capable de tout. Kossom, tu ne vois pas que tu t'en fais vraiment pour rien. Toute la famille Vias veille sur un Anuj là-bas. C'est pas vrai ! Quand vas-tu t'en rendre compte ? D'abord, tu es de Pouja, et tu veux même aider sa belle famille. Tu ne vois pas que tu interprètes mal la situation. Elle a de la chance d'avoir une famille comme eux. Essaie un peu d'y réfléchir. Ils n'ont rien demandé. Ils ne nous ont quasiment jamais rien demandé. Bien au contraire, si je ne me trompe pas, ce sont eux qui nous ont aidés. Bon, c'est d'accord, tu as gagné. Toutes les belles familles sont les mêmes de toute façon. Bien assez tôt, ils finiront par tomber le masque. Non, je ne le pense pas. Toutes les belles familles ne se ressemblent pas, vous savez. Vous oubliez la famille sur laquelle je suis tombée. Papa. Maman. Je n'en ai rien à faire de ce que les gens racontent sur ma belle famille. Je suis très chanceuse. Chanceuse de vous avoir comme belle famille. Durant toutes ces années, je n'ai ressenti aucune différence entre moi et Pouja. Vous m'aimez comme votre propre fille. Je vous en remercie. Merci pour tout. Oui, je t'écoute, Ardic. Quoi ? Tant que tout le monde ne sera pas sain et sauf dans la voiture, je ne lâcherai pas ton père. Alors ne tarde pas trop. Et je te préviens, personne de ta petite bande n'essaiera de jouer à la plus maligne avec moi. Tant que tout le monde ne sera pas sain et sauf dans la voiture, vous tous. Papa, c'est une bonne chose que tu ne puisses pas voir ce qui se passe. Parce que tu aurais pu être témoin... de ce que je suis sûre le point de faire. Plus personne ne bouge. où Pouja se retrouve avec une balle en plein cœur. Raoul est à l'intérieur, Ardic. Laisse-moi y aller, je t'en supplie. Ma tante, ça va aller, d'accord ? Raoul va s'en sortir. Je dois y aller. Je dois y aller. Ardic, j'y vais. J'y vais. Ma tante, rattrape-la. Bella, c'est après moi que tu en as, n'est-ce pas ? Alors, vas-y, je suis juste là. Je t'en prie. Je t'en supplie, laisse-moi. Je ne peux pas te faire confiance. Et je ne me raterai pas cette fois-ci. Si jamais l'un d'entre vous essaie de me tromper, personne ne s'en sortira. Je n'en ai rien à faire. Appelle la police et fais arrêter Bella. Bella. Alors, vous venez de signer votre arrêt de mort. Tout le monde va mourir. Je vais tous vous tuer. Non ! Oh non ! Oh non, mon Dieu ! Je te mets au défi de tirer encore. Sous-titrage Société Radio-Canada « Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! » Allez, Archa. Tu dois essayer de te mettre debout. Je ne vais pas y arriver. Tu dois me laisser. Voyons, Archa, n'abandonne pas. Tout va bien se passer. Allez ! Qu'est-ce que tu avais l'intention de faire, Naren ? Tu as essayé de t'en prendre à son père, qui est sans défense. Tout est de sa faute. C'est entièrement sa faute. Naren, souviens-toi qui tu es. Tu n'es pas comme Pravin, toi. Je sais que tu as changé. Tu as changé après ton opération du cœur. Mais toutes tes émotions, elles ne peuvent pas contrôler ton comportement et tes pensées. Tu vas garder ce cœur le restant de ta vie, Naren. Tu ne peux pas le laisser prendre le dessus sur toi. Et c'est comme ça que tu vas gagner. C'est comme ça que tu as changé. C'est comme ça que tu as changé. Je희를 rete. C'est comme ça qu'il faut. Tu as changé. C'est comme ça que tu as changé.